Musique Quand je suis rentrée dans un élevage, j'avais aucune expérience, quoi. Donc je suis rentrée juste dans un élevage en été pour travailler en emploi d'été. Et de suite, c'est vrai que le chef d'élevage m'a transmis sa passion. Musique Il y a 950 truies. On insémine les animaux, on les suit pendant leur gestation et après, il y a le déroulement de la mise bas à suivre. Et après, garder les porcelets, on garde les porcelets les 3 semaines. Donc c'est, voilà, les suivre durant leur croissance. Et préparer aussi la truie pour le prochain cycle, où elles seront inséminées, etc. Donc effectivement, c'est cyclique. Et comme c'est des animaux, c'est jamais les mêmes animaux. Donc pourtant, on fait tout pareil. Et il y a, voilà, l'aspect animélier qui fait que ça varie tout en temps, quand même, quoi. On est 4, donc on fait entre 1 et 15 sur 4, en travaillant 15 sur 4. Et donc après, effectivement, quand on travaille le week-end, on récupère une journée. On fait du management, on gère le troupeau en lui-même, mais aussi, donc, les approvisionnements, les fournisseurs, les pannes. Bon, voilà, donc c'est très, très varié. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'emploi. Malgré le nombre, je trouve tout le temps, je trouve quand même le temps de faire un petit mamour à un porcelet, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai un BTS Action Commercial, donc à la base. Et très vite après le BTS Anxionco, donc, j'ai vite bifurqué en production porcine. Juste au départ, comme le travail d'été, et puis après, j'ai été amenée à faire une formation parce qu'il y avait des débouchés dans ce domaine-là. J'ai démarré comme un simple technicien d'élevage et je suis vite devenue responsable d'élevage. Donc, la durée de gestation de la truie, c'est très facile à retenir. C'est trois mois, trois semaines et trois jours. Voilà, trois, trois, trois. J'en suis l'illustration. Il n'y a pas besoin de faire des études en élevage pour travailler, en élevage pour sain. Moi, je pense que la première qualité, c'est être patient avec les animaux. Pas vouloir aller ou plus vite ou plus fort qu'eux parce que c'est impossible. Ce n'est pas des lapins, quoi. Donc, ce sont des vêtements qui font au minimum, enfin, entre 200 et 250 kilos. Et bon, c'est impossible de rivaliser avec elles. Donc, il vaut mieux aller par la douceur, comme je dis, plutôt que d'y aller par la force parce que forcément, on ne gagnera pas. Surtout qu'ici, on est un bâtiment avec un bien-être où les animaux sont super calmes, quoi. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'on soit pas bienveillant avec eux. C'est bien, c'est bon, c'est-ci. C'est bien, ma belle. C'est bien. Il faut aussi de la rigueur, être soignée et être attentive, être observateur, aussi. Voir un animal quand il n'est pas bien. Le repérer le plus tôt possible pour pouvoir le soigner rapidement et le plus efficacement possible, quoi.